Bonjour tout le monde, je me retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné avec tout ce qui s'est passé ces quasi deux derniers mois dans ma vie personnelle voilà, donc je reviens de manière un petit peu différente en tout cas j'ai envie de tenter autre chose ça fait vraiment des semaines que j'y pense parce que les formats actuels que j'utilise sur ma chaîne sont un peu figés alors j'ai aucun problème avec les book haul c'est le genre de vidéos en plus que j'adore regarder mais c'est vrai que pour les updates lecture le format un peu trop figé, pourtant je suis quelqu'un de très carré ça faisait vraiment très longtemps que je commençais à me lasser que le montage c'était un petit peu, c'était pas une horreur mais clairement je prenais aucun plaisir au montage je me sentais obligée de le faire alors que les book haul ça va très très bien je les trouve un peu plus fun à monter mais bref voilà donc je tente ce nouveau format qui ne révolutionne rien du tout puisque d'autres blogueurs, booktubeurs pardon, l'utilisent mais c'est vrai que du coup utiliser un format plutôt vlog alors il n'y aura rien d'incroyable honnêtement vous attendez pas un contenu tip top ma vie est pas du tout passionnante voilà, juge quelqu'un de très casanière qui sort pas beaucoup ni quoi que ce soit bon certes maintenant dans mon nouvel appart j'ai plus de possibilités même si je compte pas non plus trop y rester pour différentes raisons mais notamment j'ai un extérieur et c'est vrai avec cet extérieur j'ai des envies j'ai déjà planté des fleurs je pense que je me suis totalement loupée j'ai planté des tomates cerises aussi voilà on verra bien ce que ça donne mais en tout cas voilà j'ai ce nouvel espace et l'appartement actuel est un peu plus grand et je vais pouvoir augmenter ma petite collection de plantes j'en ai repéré certaines donc bref voilà il y aura un contenu dans ce format vlog que j'aimerais un peu plus varier parce qu'il y a tellement de choses dont j'aimerais vous parler, vous partager excusez moi je suis encore un tout petit peu malade donc voilà il y a plein de choses que j'aimerais discuter que je n'arrive pas à caser que ce soit sur Instagram, sur le blog ou quoi que ce soit donc dans ce format vlog j'aimerais voilà parler de toutes mes lectures en tout cas d'un peu plus de lectures que je n'arrivais pas à caser dans les updates notamment un petit peu plus de lectures graphiques vous montrer des plans puzzle également vous montrer certaines réceptions au fil de l'eau peut-être voilà arrêter les formats bon l'update c'était clairement acté mais le format book haul aussi je ne pense pas le garder mais faire des vidéos plus spontanées filmer moi de mon côté des petits bouts par-ci par-là ce qui me permettrait d'éviter de me poser de me sentir contrainte de devoir me poser vous parlez aussi de séries, de dramas, de K-pop etc bref vous parlez de tout un tas de choses qui moi me plaisent beaucoup alors je ne sais pas du tout si ça va intéresser je ne sais pas du tout si ce format va plaire mais quelque chose que je ne fais quasiment jamais mais voilà si vous ne voulez pas poster de commentaire pour me faire un retour sur ce contenu n'hésitez pas à mettre un petit pouce alors c'est même pas pour pousser les vues ni quoi que ce soit même si forcément je regarde les vues pour voir si le contenu intéresse ni pour avoir de l'argent parce que de toute façon je ne monétise pardon plus du tout mes vidéos depuis quelques mois maintenant voilà donc c'est même pas pour ça c'est juste pour un petit peu jauger la température et voir si ce que je fais ça peut être plus ou moins intéressant voilà donc quoi qu'il en soit pour ce premier vlog voilà je ne sais pas trop comment appeler ça bref on va faire le point sur mes dernières lectures plutôt mes lectures en cours je suis en week-end un petit peu prolongée on va dire puisque je suis sur ma semaine la plus courte donc j'ai un week-end de 3 jours et demi et pour ce week-end-ci clairement je me repose je ne fais rien du tout j'ai besoin de ce temps de repos avec toutes ces dernières semaines où j'ai quasiment toujours fait quelque chose bref sachant que j'aurais bien aimé quand même sortir cet après-midi on est samedi 27 26 27 je ne sais pas on est le combien 27 avril il est 11h du matin mais j'attends un livreur pour qui va me livrer certaines choses que j'attends et je ne sais pas quand est-ce qu'il va passer puisque c'est sur toute la journée du coup je ne sais pas si je vais pouvoir aller en fait j'aimerais bien aller m'acheter mes nouvelles plantes mais je ne sais pas peut-être que j'attendrai la semaine prochaine parce qu'avec le week-end de fête des mers il est possible qu'il y ait des promotions voilà surtout à Jardiland parce que l'année dernière il le faisait je ne sais pas et puis il y a aussi mon côté un petit peu flemme puisque comme je vous ai dit j'ai vraiment envie de me reposer de ne rien faire et j'en ai donc besoin voilà mais bon je pense que j'ai assez parlé on verra bien le contenu au fil du vlog pour mes lectures j'aurais aussi d'autres choses à vous montrer et à vous parler pour cette première session de ce matin ou peut-être qu'il y en aura d'autres donc en fait pour ce week-end je me suis un petit peu challengée ces dernières semaines clairement mon rythme de lecture n'est pas génial vraiment catastrophique j'ai beaucoup beaucoup de mal à lire à me concentrer aussi sur mes lectures je vois que je décroche souvent même sur des valeurs sûres comme celle que je vais vous montrer mais ce n'est pas non plus hyper catastrophique voilà j'arrive quand même plus ou moins à avancer ça s'est un petit peu amélioré ces dernières semaines voilà donc ce que je suis en train de lire et donc j'ai perdu le fil en cours de route mais ça c'est tout moi j'ai deux lectures en cours parce qu'il y a un livre que je n'amenais pas dans les transports il m'en fallait donc un pour les transports puisque j'en ai encore quand même pas mal même si je me suis rapprochée de mon lieu de travail vu que je n'ai pas de voiture et bien dans les transports en commun ça ne change rien du tout et c'est même un peu plus compliqué maintenant là où je suis surtout le soir bref donc je veux absolument terminer sur le week-end d'ailleurs sur cette journée du samedi les deux lectures en cours que j'ai je voulais en terminer une hier mais clairement qu'est-ce que j'ai fait hier ? je crois que j'ai comaté devant la télé voilà j'ai regardé des vidéos de let's play en ce moment je suis sur des let's play horrifiques de jeux horrifiques voilà ça c'est mon petit kiff je ne peux absolument pas y jouer mais du coup je les regarde en let's play j'ai regardé celui de alors je suis sur la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Galax que j'apprécie beaucoup je n'étais jamais abonnée pourtant ça fait souvent que je regarde son contenu mais je me suis abonnée du coup et j'étais sur le let's play de Resident Evil 4 alors des let's play pour ceux qui ne connaîtraient pas ce sont des gens voilà qu'on voit en train de jouer à des jeux vidéo des gens qu'on regarde en train de jouer à des jeux vidéo donc sur celui de Resident Evil 4 Remake c'est le seul jeu horrifique que j'ai tenté il y a super super longtemps par contre le premier était sorti il y a des années et des années je crois que je l'avais jamais fini parce que j'étais arrivée à un bout où ça me faisait quand même un peu trop flipper j'avais profité d'une partie que mon frère faisait où il avait fini par avoir des armes illimitées avec des non une arme avec balles illimitées ça me faisait moins peur du coup mais je suis même pas sûre de l'avoir fini moi-même peut-être que si je ne sais pas bref donc j'ai regardé le remake et que j'ai beaucoup aimé voilà et là je suis en train de regarder son let's play sur The Dark Pictures Anthology c'est une série de jeux horrifiques avec chaque fois une histoire différente là la dernière anthologie c'est ça reprend en fait c'est basé sur un vrai tueur en série donc un tueur en série qui a vraiment existé ce qui est un peu plus flippant que je trouve bref je pense que je vous montrerai peut-être des images puisque je regarde ça en mangeant voilà donc les deux livres que je veux terminer je vais y arriver c'est notamment donc la lecture que je n'emmène pas dans les transports donc c'est le tome 2 de Dina 2000 Une réunion au sommet de Ilona Androuze voilà donc c'est ma valeur sûre même ça des fois je décroche un petit peu donc mais j'aime quand même ma lecture parce que j'adore le principe de cette série puisqu'on suit donc une jeune femme Dina qui est aubergiste elle a une relation très particulière avec son auberge et pour la faire prospérer elle est censée accueillir donc des clients ce qui était pas trop enfin elle manque de clients justement c'est un peu compliqué dans le tome 1 donc il y avait un début de quelque chose et dans le tome 2 elle a eu une occasion de vraiment faire prospérer et permettre à son auberge d'être un peu plus connue elle va accueillir donc un sommet visant à essayer de rétablir la paix entre différentes peuplades différentes créatures on va dire qui se font la guerre je crois pour une planète je sais plus trop honnêtement oui c'est quand même ma lecture en cours mais bon bref comme je vous ai dit il y a des détails en ce moment que je n'arrive pas à intégrer quoi qu'il en soit voilà elle accueille donc ce sommet où potentiellement les personnes forcément qu'elle accueille sont en guerre donc ça va être compliqué personne n'a voulu accueillir ce sommet elle elle va le faire parce qu'elle se sent un petit peu prise à la gorge parce que vraiment son auberge a besoin de prospérer sinon bah l'auberge meurt sinon Dina ne sera plus aubergiste un métier qu'elle exerce notamment pour retrouver ses parents enfin c'est un métier que faisaient ses parents et voilà c'est quelque chose vers lequel elle s'est tout naturellement dirigée du coup on voit ses interactions avec l'auberge une auberge qui est un peu vivante du coup où les possibilités sont énormes puisque Dina peut remanier l'auberge comme elle veut la grandir la rétrécir vraiment il y a plein de choses super intéressantes on a aussi un compagnon à quatre pattes qui ajoute un petit plus qui est un peu plus effacé dans ce tome 2 mais j'aime l'évolution de cette série puisque là on a encore de nouveaux personnages il y a un personnage féminin qui est super intéressant une espèce de guerrière qui j'espère va rester honnêtement donc on verra ça bouge pas énormément mais je suis quand même happée par le principe par l'héroïne que je trouve très intéressante honnêtement qui est un petit peu badass voilà qui a ce côté là badass que j'aime vraiment beaucoup qui est assez typique des héroïnes de Ilona Androuz et bref voilà ça me plaît beaucoup du coup et ensuite donc le deuxième livre que j'aimerais terminer en plus je suis à la fin quasiment des deux il me reste 100 pages pour chacun c'est La folle traversée de l'épervier de Natacha Farron c'est un titre jeunesse honnêtement qui me plaît pas tellement disons qu'il se lit il y a des passages intéressants je le trouve un petit peu longu et honnêtement un petit peu ennuyant parce que cette folle traversée n'est pas tellement folle en plus je trouve les personnages pas vraiment exploités pas vraiment super bien mis en avant voilà donc honnêtement je m'ennuie un peu après ça se lit super facilement mais c'est pas fou fou en gros ici l'histoire on suit un jeune garçon Ben qui va essayer de retrouver son frère pour être disparu on est après la première guerre mondiale son père adoptif est décédé en fait il avait été adopté en même temps que son frère du coup adoptif enfin son frère qui n'est pas vraiment son frère par un monsieur donc la guerre était passée par là ce monsieur leur père adoptif du coup est décédé et il ne reste qu'une personne potentiellement sur terre voilà qu'il connait qu'il apprécie et il va essayer de le retrouver ils vont ils partent de l'Angleterre il me semble ils vont essayer d'aller en France là où le frère donc de Ben notre héros son frère donc s'appelle Sam a potentiellement disparu il va faire équipe pour cela avec une jeune fille qu'il aura rencontré au tout début du récit qui s'appelle Charlotte je crois il me semble son petit nom c'est Lottie mais il me semble que c'est Charlotte tous les deux accompagnés de chiens les chiens sont un petit peu important c'est pour ça que je me permets de les citer bref voilà donc tous les deux vont partir en péniche et vont faire la traversée de l'Angleterre à la France voilà bref c'est pas tellement je sais pas il se passe pas grand chose par rapport à ça honnêtement il leur arrive des petites choses mais je ne sais pas je m'attendais pas tellement à ça c'est pas tellement dynamique et ouais je trouve ça un chouïa plat bref hier ce que j'ai lu donc c'est cet album donc c'est Grimel d'Aochecorn La souris de Salem de Cassandra O'Donnell et Jean-Mathias Xavier au dessin oui c'est ça clairement le visuel fait son petit effet l'univers visuel est absolument canon vraiment je vais vous montrer bon je ne vais pas trop trop vous vous montrer certaines choses voilà c'est magnifique vraiment c'est waouh l'ambiance visuelle aucune déception on a quelques créatures au cours de l'histoire on y suit une petite souris qui est une sorcière qui a un coeur voilà du coup elle ressent des émotions et ses consoeurs sorcières elles sont absolument sans pitié elles sont très très méchantes et du coup Griselda se sent différente elle n'aime pas cette différence elle aimerait bien être comme tout le monde je pense qu'il y a un truc que je n'ai pas compris enfin j'ai bien compris que c'était pour on parle de différence pour assumer notre différence et que être différent c'est pas si mal mais à un moment en fait j'ai lu un truc comme quoi je vais essayer de retrouver le passage parce que clairement ça m'a questionné parce qu'après je suis allée lire des avis et effectivement j'ai bien compris quel était le message mais mais quand même voilà à un moment donc il y a cette phrase si tout le monde a un coeur alors elle n'est pas différente des autres sorcières de Salem cette phrase m'a questionné parce que pour moi du coup ça veut dire qu'elle est identique aux autres et que sa différence on la zappe un petit peu dans l'histoire voilà il y a vraiment cette phrase qui m'a un petit peu perturbée donc je pense qu'encore une fois il y a un truc que je n'ai pas compris mais bon c'est propre à moi voilà bref sinon j'ai trouvé la fin un petit peu abrupt la petite souris va rencontrer différentes créatures sur son voyage puisqu'elle essaye en fait de trouver le moyen à ce qu'on lui retire son coeur et sur sa route elle va rencontrer différentes créatures et à la fin elle les quitte un petit peu sauvagement on va dire donc bon je ne l'ai trouvé pas très bien fini en fait l'album voilà la fin m'a posé quelques problèmes en dehors de problèmes de compréhension globale mais visuellement c'est canon et beaucoup de gens l'ont aimé donc voilà n'hésitez pas sur cette journée aussi j'essaye à chaque fois que j'ai un jour de repos ou que je finis plutôt dans la semaine de me lire un graphique et je pense que là je vais me lancer là-dedans voilà parce que parce que parce que ça je l'avais un petit peu zappé honnêtement vu que là j'avais envie d'aller un petit peu vers mes graphiques à moi et arrêter de lire un petit peu ceux de la bibliothèque voilà j'essaye de faire une pause un petit peu entre ce que j'emprunte à la bibliothèque et d'essayer de lire un petit peu ce que j'achète aussi tout naturellement là voilà celui-ci il m'appelle maintenant il m'appelle donc écoutez il va falloir que je le lise bon après je serai à jour il va falloir que j'attende le prochain très longtemps mais bref voilà il faut que je me lance dans ce nouveau tome des carnets de la potique vous savez que j'aime énormément cette série donc je vais y aller voilà et pour ma prochaine lecture parce que je pense déjà à ma prochaine lecture je vais vous montrer parce que j'aimerais bien lire un de mes livres à moi parce qu'encore une fois j'ai lu pas mal de livres de la bibliothèque et j'hésite entre plusieurs titres mais je pense me diriger enfin en tout cas il y a un point commun à ces titres je vais vous les montrer je vais aller les chercher du coup je suis allée les chercher en fait ce sont donc trois achats récents et tous donc sont des titres de fantasy il me semble avec un univers asiatique donc bon vous n'aurez pas de surprise je pense que vous avez déjà vu passer ces titres mais voilà l'un de ces trois je pense ce sera ma prochaine lecture je ne suis pas tout à fait sûre donc le premier que j'aimerais lire c'est la couronne écarlate de Elisabeth Lim donc c'est un tome 1 donc j'ai pris la version hardback parce qu'elle était vraiment très très belle on ne voit pas tellement c'est bleu bleu leillette genre de bleu que j'adore parce que la version hardback est vraiment vraiment magnifique donc c'est un titre c'est une autrice que j'avais hâte de découvrir en français donc j'avais eu plusieurs de ses romans qui m'intéressaient donc celui-ci enfin il y a déjà eu de ses traductions mais les réécritures Disney ne m'intéressent pas tellement on a de très belles en tête de chapitre voilà donc il y a celui-ci je ne sais plus de quoi ça parle voilà bref on a celui-ci aussi qui est un one shot donc la fiancée du dieu de la mer voilà de H.I.O d'ailleurs pareil elle aussi j'avais j'avais envie de la découvrir j'ai un de ses titres en VO une romance une gâchule qui se déroule en Corée du Sud et d'ailleurs ce titre va être traduit en français chez K.Books je crois au mois d'août ça va sortir il me semble voilà donc je pense que je le rachèterai en France je ne vais pas le lire en VO d'ici là je ne pense pas donc il y a celui-ci l'avantage c'est que c'est un one shot après j'ai pas vu des avis oufissimes il y a des lecteurs qui l'ont beaucoup aimé et d'autres voilà un peu moins et pour ce titre c'est un petit peu pareil les avis bof bof je crois que la romance ou les romances potentiellement ont fait grincer des dents voilà donc c'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan c'est aussi un tome 1 je ne l'ai pas pris en hardback celui-ci voilà là ça me suffisait très très bien la version hardback je ne la trouvais pas non plus hyper incroyable donc puis ça me fait un petit peu économiser parce qu'avec tous les jolis hardback qui sortent en ce moment ben voilà des fois il faut être un petit peu raisonnable voilà donc ce sera sûrement un de ces trois titres qui sera ma prochaine lecture que j'aimerais bien commencer d'ici ce soir oh il y a des jolis en fait le chapitre aussi hop est-ce qu'on voit oui on voit bref j'aimerais bien le commencer ce soir honnêtement commencer un des trois ce soir à voir si je pars sur ça ou totalement autre chose et puis on verra et puis on verra là je pense qu'encore une fois je vais courir après le temps parce que j'ai un petit peu d'autres choses à faire également voilà toujours le blog toujours des petites choses à regarder etc et et par contre oui ce que je voulais vous montrer je sais pas si on le voit là si voilà l'un des points positifs de cet appart quand même outre l'extérieur et malgré plein de points négatifs c'est que j'ai réussi à me faire un espace bureau voilà donc j'en suis très très content donc pour l'instant voilà bon là c'est un petit peu le bazar mais je vais essayer de l'aménager à un moment un petit peu plus d'ailleurs j'attends ce matin le livreur devrait m'apporter un clavier puisque je veux éloigner l'écran d'ordinateur pour un petit peu moins être fixé dessus et bref je voulais un clavier à part du coup il est un petit peu spécial je pense que je vous montrerai un petit peu tout ça là où je l'ai mis il n'y a pas du tout de prise du coup je me suis aussi acheté une lampe USB je ne savais pas que ça existait honnêtement mais ça m'arrange énormément alors je pourrais il y a une prise un petit peu plus loin avec une rallonge et tout mais c'est fatigant donc une lampe qui se branche sur secteur enfin sur USB sur une prise USB ça me va très très bien donc j'espère que ça ira pour la petite anecdote j'en avais acheté une chez Kia mais je ne sais pas où elle est passée je pense qu'elle est tombée à un moment et je ne sais pas où elle est voilà ma mère ne l'a pas retrouvée dans sa voiture ni quoi que ce soit donc bon encore des sous qui sont partie en fumée c'est un petit peu ça en ce moment mais bon bref donc voilà je vais l'aménager j'aimerais donc bien une plante j'aimerais bien mettre une plante ici je pense mettre un des petits casiers que j'avais acheté chez Kia qui est juste derrière enfin juste en face de moi je vais le basculer ici mettre une plante au dessus ça me ferait aussi un petit peu de rangement sur ce bureau j'en ai pas besoin honnêtement mais bon voilà on apprécie toujours voilà pour l'instant j'ai mis ça j'ai mis un puzzle et d'ailleurs je vais aller le chercher hop je vous reprends là en fait ce puzzle donc je l'ai mis là parce que j'aimerais bien que ce soit le prochain que je vais faire ça fait des semaines que je n'ai pas fait de puzzle ça commence à me manquer après mon problème dans cet appart c'est que la luminosité est nulle honnêtement je crois je n'avais pas fait attention bon les choses se sont faites un petit peu rapidement parce que ça devenait urgent que je déménage donc j'avais pas tout anticipé je n'ai pas pensé à tout en plus j'ai rien déménagement en un mois c'est costaud bref donc en plus je n'avais pas tellement pu le visiter puisque c'était sur plan donc voilà j'ai eu quelques mauvaises surprises puis l'exposition je ne m'en étais vraiment pas préoccupée du tout voilà mais bon il s'est à dire que je dois être plein nord donc en fait même au niveau du balcon de la terrasse je n'ai pas de lumière du tout j'ai peut-être trois carrés de lumière qui se battent en duel sur la fin de la journée mais sinon je n'ai pas de soleil du tout alors tout le monde me dit qu'en été ça va être frais ça va être génial oui bon pour l'instant je me cahiers un petit peu les miches mais bon j'ai pas pu me mettre de chauffage j'en avais pas j'ai pas compris comment ça marchait bref donc ça n'a pas été du tout chauffé cet hiver du coup j'ai pas des grosses températures et pour l'instant je suis quand même pas mal au frais là les températures commencent à augmenter et mon appart reste à 18-19 enfin voilà bon certes cet été je vais peut-être être tranquille mais c'est pas tellement ce que je voulais voilà et puis avoir un petit peu de soleil même si je n'aime pas le soleil quand même et ce manque de luminosité ben me mine un petit peu le moral mais bon voilà ce qui explique que je ne veux pas non plus trop rester dans cet appart mais ce ne sera pas non plus pour tout de suite tout de suite vu tous les frais que j'ai engagés ben il faut quand même que je remonte un petit peu la pente et j'aimerais aussi ces prochaines semaines il faut vraiment que je me mette au permis voilà c'est vraiment un de mes très très gros challenge alors je commence un petit peu à être moins effrayée par l'idée d'avoir à conduire mais là ça devient un petit peu vital pour avoir plus d'autonomie ça fait vraiment très longtemps que je prends les transports en commun et là me dire qu'en voiture je suis à 10 minutes du boulot enfin d'un des établissements dans lequel je travaille et qu'en fait en transport en commun c'est 40-45 minutes minimum voire plus d'une heure pour certains établissements je l'ai un petit peu en travers honnêtement donc voilà il y a vraiment plein de choses que je n'avais pas anticipé bon ça a été un petit peu formateur il y a certaines erreurs que je vais peut-être éviter de refaire quoi qu'il en soit voilà j'ai aussi ce gros challenge à faire ces prochains mois donc je vais avoir besoin de garder un peu de côté pour me payer le permis surtout que je ne le sens pas très très bien parce que je sens que ça va être long déjà le code c'est très très compliqué je n'ai plus du tout cet automatisme d'avoir à apprendre des choses d'avoir à engranger des choses j'ai énormément du mal à le mettre mais je pense que mentalement déjà de toute façon la grosse fatigue que j'ai et puis voilà le fait de ne pas avoir le moral avec ce nouvel appart pourtant un déménagement que j'attendais avec impatience et j'étais quand même super excitée me complique un petit peu la tâche mais bref je me suis encore écartée du sujet et je ne suis pas sûre que ça vous intéresse énormément du coup ça fait des semaines que je n'ai pas fait de puzzle et il faut que je m'y remette et voilà mon problème ici c'est que le manque de luminosité déjà pour lire c'est compliqué je vois que bon je vois moins bien les pages sont moins éclairées je peux difficilement faire les choses autrement remanier la manière dont sont posées les meubles ajouter des fauteuils à certains endroits ils sont pas cet appart n'est pas super bien conçu par certains côtés et en plus bon le manque de luminosité je le paye aussi parce qu'il y a un espèce de retour au niveau de l'immeuble qui pour une partie des appartements puis je suis qu'au premier étage fait que du coup le soleil ne vient pas du tout parce que je pense que même si j'étais si je suis vraiment au nord les voisins d'à côté ont du soleil bref je pense qu'ils ont voulu exploiter l'espace au maximum et voilà ils ont fait un espèce de retour qui malheureusement porte préjudice à certains appartements dont le mien je vais pas être la seule impactée où on aura pas du tout du tout du tout de soleil voilà et bah il y a certaines pièces où moi j'ai ma cuisine juste à côté là c'est un peu compliqué alors je suis pas dans le noir total mais bon quand même et donc voilà je ne sais pas trop où faire mes puzzles dans ce nouvel appart je peux pas le faire sur la table que j'utilisais donc qui était ma table de cuisine comme avant puisque là elle est quasiment dans le noir en plus bon celui que je vous montre c'est un demi-pièce de toute façon je vais devoir le faire par terre mais voilà je sais pas encore trop où le faire mais bon voilà je verrai et donc ça fait faut que je m'y remette j'ai envie de m'y remettre puisque c'est quand même un passe-temps qui clairement me faisait oublier plein de choses voilà donc ça m'aidait pas mal et donc tout ça pour ça en fait le puzzle que j'aimerais bien faire il est de saison donc c'est celui-ci un très joli 2000 pièces illustré par Michael Storings voilà et du coup au travers aussi de ce nouveau format pourquoi pas vous montrer mon avancée dans mes puzzles voilà mais encore faut-il que je m'y remette aussi parce que si je reste que sur cette boîte c'est pas très intéressant et j'aimerais bien donc le commencer ce week-end voilà puisque j'ai un peu plus de temps que d'habitude arriver à faire quelques petites choses je pense qu'il va pas être évident après il y a certaines zones qui sont quand même bien définies je pense que là il y a du vert là il y a un beau rouge il y a des choses je pense qui vont être facilement faisables et puis le bâtiment bleu au milieu aussi les pièces vont être facilement distinctes voilà je pense que il va pas être si difficile que ça mais à voir et puis en plus même si c'est un 2000 pièces les pièces sont pas petites on est sur un format comme les 1000 ou les 1300 pièces que j'avais fait chez la même marque et d'ailleurs en passant sur la boutique Trével ils ont reçu des nouveaux puzzles de My je crois que c'est New York Company je pense que je vais faire une petite nouvelle commande ça fait un moment que j'en ai pas commandé alors même si je puzzle moins ces derniers temps je pense que du neuf ça fera du bien donc je vous montrerai un petit peu un petit peu ça je pense voilà j'ai trop trop parlé déjà on en est qu'au début de la journée ça va être une catastrophe ce vlog on verra bien on verra bien j'espère en tout cas que ce début pas trop ennuyant n'hésitez pas à me faire des retours du coup et je vous dis à plus tard voilà là je vais aller continuer ma lecture de Dina et faire tourner une machine à laver c'est soit moi puisque j'ai attendu de tourner cette intro cette très très longue intro pour cette première partie de vidéo avant de la lancer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Je vous retrouve, alors vous devez entendre le bruit de la bouilloire, je pense, j'ai besoin d'un petit coup de fouet parce que la fatigue est présente. Il est 6h30 dans ces eaux-là, je viens de refermer la dernière page de Dina 2000, le tome 2. J'ai adoré, honnêtement, j'ai adoré. Les personnages, mon dieu, les personnages de Ilona Andrews, c'est toujours pépite. Ça fait toujours la différence. Honnêtement, au niveau de l'intrigue, j'ai parfois eu des moments d'absence. Merci la fatigue et mes problèmes de concentration actuellement. Du coup, il y a des petites choses auxquelles je n'ai pas été attentive concernant le problème dont doit s'occuper Dina. Mais les personnages, vraiment, il y a de la mise en scène, la relation de Dina avec son auberge, les liens qu'elle a avec certains personnages. Je pense notamment à ceux qu'on voit depuis le premier tome. Vraiment, hyper bien travaillé. Il y a un hôte permanent dans l'auberge de Dina qui s'appelle, je crois, Caldenia. J'ai déjà oublié. Bref, qui n'est pas là énormément. Mais ses interventions sont toujours absolument géniales. Vraiment, ce personnage est excellent. Les dernières pages sont évidemment les plus dynamiques. Il n'y a pas tellement d'action, même si ça fait que 310 pages. Mais les quelques passages où il y en a, c'est juste génial. Et à la fin, Dina nous fait un truc. Elle nous pond un truc juste excellentissime. Ce que j'ai aimé aussi dans ce deuxième tome, c'est que vu que Dina accueille un sommet, on rencontre tout un tas de personnages, de nouvelles créatures. Donc l'univers continue de s'épaissir. De même que tous les composants qu'on avait déjà dans le tome 1, voilà, la mythologie continue à se développer également. C'est... Bon, j'adore. Voilà. Vraiment, je le dis, ça fait partie de ces auteurs, comme je peux le dire souvent avec Brandon Sanderson, où je suis subjuguée par les idées qu'ils ont, la manière dont ils font leur mise en scène, qui permettent vraiment de mettre en valeur leurs idées. C'est toujours excellent et toujours ce travail du côté des personnages qui m'attire énormément, avec des rôles très très forts, très bien construits, vraiment marquants. Du coup, c'était ultra ultra top. Et j'ai vraiment hâte de lire le troisième tome. Voilà. Donc très très contente de m'être plongée dedans. J'aurai mille temps. Mais bon, voilà. Le rythme n'est pas excellent en ce moment. Du coup, voilà. Mais je suis très très contente d'avoir réussi à le terminer aujourd'hui. Voilà. J'aurais réussi un petit quelque chose. Et chose très très drôle d'ailleurs par rapport à cette version, c'est que je pense que j'ai reçu une version un petit peu défectueuse. Alors bon, je ne vous le cache pas, je l'ai commandée sur Amazon. C'est bien plus simple pour moi parce que je n'ai pas énormément de titres de cette maison d'édition à acheter. Du coup, ce n'est pas forcément toujours intéressant. Je ne vais pas se commander sur leur site directement. Et je ne pense pas toujours à commander en librairie. Je l'ai déjà fait. J'ai eu des problèmes. Bref, voilà. Bon, je vais au plus simple du coup. Je ne sais pas si c'est propre à Amazon. Je ne pense pas. Il doit y avoir des stocks, je pense. Donc ça doit être un fichier qui est mal passé au début. Mais voilà, il manque le petit truc qu'il y a d'habitude ici avec Collection Infinity et l'espèce de signe infini dans ce coin-là, il me semble. Voilà, donc c'est assez drôle. Je m'étais dit que j'allais potentiellement faire le changement. Mais écoutez, voilà, c'est comme ça. C'est une version assez unique entre guillemets. Donc je vais rester là-dessus. Du coup, vu qu'il était déjà un petit peu tard et que j'aurais aimé faire des trucs pour le blog, mais je pense que je ne vais pas me connecter ce soir honnêtement. Mais bref, il ne me reste pas assez de temps, je pense, pour terminer ce titre-là, même s'il me reste 219 pour aller à... Ah, il me reste un choui à moins de 100 pages. Ça devrait être faisable, mais j'avoue que j'ai très envie de lire les carnets de la potiquaire le tome 11. Voilà, j'ai bien envie de me le faire maintenant. Donc je pense que je vais partir là-dessus et qu'après j'avancerai un petit peu là-dedans. Je ne suis pas sûre de vous reprendre ce soir. Du coup, j'ai été livrée de ma commande d'objets divers. Bon, évidemment, il me manque le clavier et le truc que j'attendais le plus. Voilà, mais bon, ce n'est pas grave. Le reste, finalement, rentrer dans ma boîte aux lettres, même si j'ai du mal à sortir un des cartons. Ma lampe USB est à côté. Je vous la montrerai, je pense, demain. Je suis très très contente de cet achat qui va bien me sauver la vie. D'ailleurs, dans cette commande, j'avais acheté des lumières USB qu'on colle sous des meubles parce que du coup, côté cuisine, je n'ai pas de lumière. Ça manque de lumière, voilà, vraiment. Et il me fallait quelque chose parce que le truc qu'ils ont installé, ça ne me va pas. Moi, je ne sais pas bricoler ça. Et bref, j'ai déjà fait assez de choses ici. Donc je suis allée au plus simple. Et ça m'a l'air très très intéressant. C'est une lampe qui se colle dessus qu'on peut retirer parce qu'en fait, c'est juste la partie aimantée qui se colle sous les meubles. Je vais vous montrer. Si vous recherchez un truc comme ça, ça pourrait peut-être vous intéresser. En fait, on a une partie aimantée qui se... Cette partie-là se colle où on veut, où on a besoin. Et du coup, on a des scotches à l'intérieur. Et c'est ça qu'on colle. Donc, on colle les scotches dessus. On colle cette partie-là où on veut. Et ensuite, on a la partie lumineuse qui vient sur la partie aimantée et qu'on peut retirer comme on veut puisque ça se charge, en fait. Ce n'est pas du tout sur pile. Ça se charge sachant que c'est déjà chargé de base. Voilà. Donc ça éclaire plutôt pas mal. Pas énormément, mais ça suffit amplement. Et il y a une partie, je crois, qui s'allume de manière permanente et une partie détecteur de mouvement. Voilà. Donc c'est plutôt utile. Voilà. Très très contente. J'ai pas mal cherché, honnêtement, mais très très contente d'avoir trouvé ça. Et j'ai eu le malheur, en fait, de montrer... Avant de déménager, je me suis dit que mon neveu ou mon frère avec mon neveu du coup viendrait un peu plus souvent peut-être chez moi avec ma belle-sœur également. Et je lui ai dit écoute, quand tu viendras, t'auras des jouets parce qu'il n'a jamais eu de jouets. J'ai jamais eu de jouets chez moi pour lui. Il emmenait toujours des petites choses. Et bon, bref. Je lui ai dit, là, ce serait l'occasion de marquer le coup. Enfin, je m'étais dit que c'était l'occasion de marquer le coup, que j'allais acheter des jouets, que j'allais garder. Comme ça, quand il vient chez moi, il aurait des choses avec lesquelles jouer. Il ne devrait pas amener les siens, en gros. Et je lui ai dit que... Enfin, je lui ai montré un petit peu ce que j'avais repéré. Et il a choisi... Bon, il était censé y avoir un livre. Ça, il l'a zappé. Et donc, il avait repéré un circuit de voiture. Et il l'a bien retenu, le coquin. Voilà. Alors, il a 3 ans et demi. Mais je ne pensais pas. Voilà. Il avait autant de mémoire. Mais pour ce genre de choses, ça ne m'étonne pas de lui. Voilà. Il est passionné par tout ce qui est véhicule. Bon, en attendant, j'avais trouvé un trio de jeux Spider-Man. Il adore. Il a adoré. Voilà. Très content. Il y a dedans un jeu de domino, un jeu de mémoire. Vous savez, on doit trouver 2 cartes identiques. Et 2 puzzles. Et les puzzles, il est plutôt... Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi patient. Bon, un des 2 Spider-Man, il a eu du mal. Mais il l'a plutôt bien géré. Voilà. Il ne s'est pas énervé ni quoi que ce soit. Il m'a juste dit à un moment qu'il en avait marre. Donc, j'ai trouvé ça plutôt amusant d'ailleurs. J'aime bien cette honnêteté. Voilà. S'il n'aime pas quelque chose, il le dit. Et c'est très bien comme ça. Et donc, le coup du circuit, ça fait 2 fois qu'il vient depuis le reménager ici. Une fois, juste en visite. Une deuxième fois où je l'ai un peu gardé. Et à chaque fois, il m'a dit, Tata, il est où le circuit ? Bon, la première fois, ce n'était pas forcément prévu. Donc, je lui ai dit une prochaine fois. Et c'est quelque chose vraiment qu'il n'oublie pas. Donc, j'ai fini par l'acheter. Surtout que la dernière fois, même si je savais qu'il venait, en fait, je m'étais rendu compte que le circuit que j'avais repéré, il n'allait pas rentrer dans la boîte à lettres. Donc, vu que là où je suis pour aller à la poste, c'est galère. Bref, avant, je pouvais y aller à pied. Maintenant, il faut que je prenne le bus. Voilà, je suis un petit peu hors de plein de choses. Pas très bien situé cet appartement. Quand je vous dis que je n'ai pas pensé à grand-chose, ce n'est pas grave. Mais bref, je ne peux pas y aller comme... Enfin, totalement quand je veux. D'autant plus que là, avec les lundis fériés, moi, mes jours de repos, c'est le lundi. Et avec les jours fériés, la poste est fermée. Je n'aurais pas pu y aller. Bref, je ne voulais pas tenter le diable. Mais bon, j'ai fini par lui acheter un circuit. Donc, c'est celui-ci. Finalement, ça s'est rentré dans la boîte à lettres parce que ce n'est pas celui-ci que j'avais repéré. Mais celui que j'avais repéré, j'ai fini par voir, même s'il y avait des véhicules de chantier, ce genre de choses, qui n'allaient pas sur le circuit. En fait, il n'y avait qu'une voiture dedans ou un camion, je ne sais plus. Et dans celui-ci, bon, il est lumineux. Et il y a deux voitures, normalement. Alors, c'est un truc bouffe-pile. Donc, je verrai. Mais bon, voilà, je pense qu'il sera content. C'est un circuit avec... Il a différents morceaux, en fait, qu'il peut assembler. Et après, le circuit est totalement... Enfin, il peut l'orienter comme il veut. Il peut le bouger comme il veut, même quand le véhicule arrive. Donc, voilà, il peut construire le circuit qu'il veut. Et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Donc, j'espère que ce sera bien. Ça a été totalement galère, d'ailleurs, de trouver quelque chose. Bref, quoi qu'il en soit, il a son circuit. Et écoutez, je vais aller me faire mon café et je vais aller lire mon manga. Et comme je vous ai dit, je ne pense pas vous retrouver ce soir. On verra bien. Mais peut-être demain. Voilà, sinon ce sera lundi. Pour vous, ça ne change rien puisque tout va s'enchaîner. C'est toujours très perturbant de dire ce genre de propos. Quoi qu'il en soit, à tout de suite. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 voilà sur ce je vais peut-être quand même vous dire au revoir je vais m'arrêter là pour ce vlog en espérant quand même que le contenu dont vous aura intéressé je me répète mais n'hésitez pas à mettre le petit pouce d'encouragement à commenter si le coeur vous en dit voilà je vous promets pas de répondre aux commentaires tout de suite tout de suite d'ailleurs j'ai un petit peu lâché l'affaire sur ma dernière vidéo donc qui était un book haul bon le temps n'était pas au beau fixe non plus donc voilà mais je vous répondrai de toute façon à un moment mais voilà ne soyez pas pressé d'avoir une réponse même si je lis les commentaires quand ils sont publiés voilà mais je pense qu'on est beaucoup à faire ça vraiment donc voilà au moins je vous lis soyez en sûr ça c'est clair et net je lis ce qui est publié je suis attentive mais la réponse c'est encore autre chose mais voilà en tout cas je vous répondrai à un moment quoi qu'il en soit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et oui c'est vrai qu'il y a des choses que je ne vous ai pas montré aussi mais je vous montrerai ça dans un nouveau vlog voilà en plus comme ça j'aurai un peu plus de recul bref je vous souhaite une belle journée de belles lectures et je vous dis à la prochaine salut et je vous dis à la prochaine 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 Merci.